Donc BlueMind, en quelques mots, c'est quoi les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a voulu mettre dans ce produit et pourquoi ce produit ? Il faut savoir que moi j'étais développeur et mainteneur d'un précédent produit open source qui s'appelait OBM, que j'avais créé dès 98, qui avait très bien marché en France. Et puis pour certaines raisons, je n'ai pas continué à l'aventure, mais avec ce projet et cette solution, on avait gagné et réalisé les plus gros projets de messagerie open source en France. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, donc 140 000 personnes, plusieurs ministères, administration et pas mal de collectivités territoriales. Mais une solution qui a vécu 10 ans et au bout de 10 ans, quand même, se posaient pas mal de questions en termes de modèles, en termes d'approche. Et donc dans BlueMind, on a mis un petit peu toute cette expérience. Donc l'idée pour nous, c'était quoi ? C'était un produit open source. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on fait de l'open source. C'est dans nos gènes. Moi, j'ai toujours été un peu alternatif. Le fait d'avoir toutes les docs, toutes les sources disponibles, de l'école à autre, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé fantastique, un peu comme la science. On a accès aux données. Après, on est limité par nous. Donc soit on peut acheter des prestations, soit on peut creuser. Mais c'est nous qui faisons les choix. Donc ça, c'est vraiment dans nos gènes une culture. Maintenant, dans l'open source, ce qu'on a vu, notamment en faisant tous ces grands projets, c'est que le modèle où on construit tout au niveau de la messagerie chez un client n'était plus trop adapté. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, ils choisissent une solution. Ils montent ça à leurs utilisateurs. Qu'est-ce que ça fait ? Combien ça coûte ? Une fois que c'est choisi, ils ne veulent pas avoir des développeurs qui vont passer des mois et des mois et des mois chez eux. Donc on a vraiment mis une orientation professionnelle dans cet outil. Vous allez le voir, ça se traduit par des mises à jour à un seul clic, par tout un tas de choses. Un produit pensé, évolutivité. Aujourd'hui, le collaboratif, ça évolue. On ne peut pas juste se dire, on prend tel produit, il fait ça aujourd'hui, point. Non, c'est fini le temps où on choisissait une messagerie, un send mail, un post fixe ou autre. Et on était tranquille pour cinq ans. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les usages, tous les six mois, ça évolue. Donc, les solutions ont besoin de suivre ceci. Et puis, penser utilisateur, parce que dans ce domaine-là, nos concurrents, donc on l'a dit, il y a Google sur le web, mais encore plus que Google, en entreprise, c'est essentiellement Exchange Outlook. Il y a une grande dérince des gens Outlook. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais je sais qu'en France, mondialement, de toute façon, c'est plus de 50% du marché. Et donc, la messagerie, c'est un outil qui touche tout le monde. Quand vous faites un projet de messagerie, c'est tous vos collaborateurs qui sont impactés. Et du coup, il y a des impacts organisationnels assez importants. Quand est-ce qu'on migre ? Qui ? De la secrétaire qui va râler parce que son bouton qui était là, maintenant, il est là, ou la couleur a changé, ou elle perd ses habitudes. Enfin, il y a vraiment pas mal de sujets. Et donc, un des points faibles de certaines solutions open source, c'était ça fait le job, mais c'est pas forcément penser ergonomie, simplicité, que veut faire l'utilisateur, le moindre nombre de clics, tout un tas de choses. Et donc, on a essayé de mettre ça dans BlueMind. Et donc, vous allez voir, ça se traduit par plusieurs choses. Le fait de partir d'une feuille blanche, en 2012, nous a permis de se dire, bon, mais c'est quoi aujourd'hui les technos ? Si on veut faire une solution pour les dix années à venir, sur quoi on se base ? Comme a dit Léon, il y a un tournant aujourd'hui, depuis plusieurs années, qui est le passage de pas mal d'applications en mode web. Alors, on va le voir, il y a des contraintes, il y a des avantages, mais nous, ça a vraiment été un objectif d'arriver à proposer une solution en mode web qui soit aussi efficace qu'une solution classique. Et donc, il y a tout un tas d'impacts sur l'architecture et que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Et puis, au-delà de la messagerie, ce qu'on se dit, nous, on ne veut pas juste faire une solution qui va copier ce qui peut se faire de mieux et chez Google et chez Exchange. Pour nous, le canal mail, c'est le deuxième canal. Ça fait partie des deux canaux les plus importants. Il y a la voix, le téléphone et le mail. Aujourd'hui, regardez tous les échanges que vous avez, les factures, les commandes, les relations, les invitations, les rendez-vous. C'est soit le téléphone, soit le mail, en gros. Quelques exceptions. Et donc, si on arrive, une fois qu'on traite bien ce sujet-là, la partie messagerie, ensuite, à rajouter un peu d'intelligence pour faire en sorte que, quand un mail arrive, on peut reconnaître qu'il y a tel numéro de dossier, qu'il y a ceci, que les destinataires, c'est ces gens-là qui correspondent peut-être à tel projet chez moi ou autre. Et du coup, être capable de rajouter un peu d'intelligence, c'est-à-dire faire un lien entre la messagerie et le métier. Nous, notre approche, ce n'est pas de se dire, oui, les réseaux sociaux, c'est bien, on va remplacer la messagerie. Ça, évidemment, on n'y croit pas. Avant de retrouver un canal aussi universel, je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Mais par contre, d'être très ouvert pour permettre des interfaces avec un peu tout type d'applications, là, il y a un vrai sens. Parce que je pense que vous avez tous connu, ne serait-ce que si vous faites un peu de support, vous avez un service support, vous éduquez vos clients, vos partenaires. Quand vous avez un problème, vous ouvrez un ticket ici, vous pouvez leur dire 45 fois, il y en a toujours une semaine après, la moitié qui vont continuer à vous envoyer un mail quand ils ont un sujet. Et donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire en se disant, ce n'est pas la peine de lutter contre des moulins, la messagerie, ça va rester. C'est le canal principal. Par contre, un des enjeux, c'est comment on peut arriver à donner un peu d'intelligence, un peu plus. Et donc, nous, on réfléchit pas mal là-dedans, ou au moins faire toute la tuyauterie qui va permettre à tout fournisseur d'applications de faire un lien intelligent avec la messagerie. Et notre objectif, au sens large, c'est de devenir assez rapidement la solution open source de messagerie numéro 1. Et on va vous expliquer du coup maintenant tout ce qu'on fait pour ça.